Bonjour à tous et bienvenue dans les revues du foutu. On se retrouve aujourd'hui pour un vidéo test de nouveauté d'un jeu exclusif Xbox puisqu'il s'agit de Sunset Overdrive. Alors à savoir, petite nouvelle pour tous ceux qui pouvaient se demander si j'allais faire que des exclus Xbox. Bonne nouvelle, j'ai récemment eu l'accès à une Play 4. Alors c'est pas la mienne, ça va pas me permettre de faire des tests de manière très facile, mais en tout cas je vais pouvoir le faire. Donc là c'est vrai que pour l'instant j'étais très porté sur Xbox One et PC, mais je vais pouvoir me diversifier avec la Play 4. D'ailleurs je pense que je vais commencer sur un des prochains holdies avec une des exclusivités de base de la console. Alors, pour revenir au test actuel, Sunset Overdrive. Donc Sunset Overdrive, c'est un jeu édité par Microsoft Studio, comme toutes les exclusivités Microsoft. C'est développé par Insignac Games, et c'est là que c'est un peu surprenant, parce qu'Insignac Games on les connaissait depuis quelques années comme des développeurs missionnaires, missionnaires, mercenaires un peu, de Sony. On se rappelle notamment de Ratchet & Clank, de la série des Résistances, notamment du premier, surtout. Et moi personnellement, la super licence d'Insignac Games pour moi c'est les Spyro. Quand aujourd'hui on a un vieux résidu tout moisi avec les Skylanders, comme quoi Activision arrive à pourrir à peu près beaucoup de choses. Non mais je déconne, c'est vrai que les Skylanders, le système de collection est discutable, mais au moins ils ont quand même gardé un peu l'esprit action-aventure des Spyro d'antan. Bon, Insignac Games, donc comme je vous le disais, ancien développeur exclusif Sony qui là ont été... Alors pas vraiment rachetés, c'est juste que Microsoft apparemment leur proposait des possibilités un petit peu plus intéressantes que Sony. Donc pourquoi pas, pourquoi pas, surtout que vous allez le voir, le jeu est vraiment de qualité. Et on reconnaît bien la patte Insignac Games. Le jeu en lui-même est sorti le 31-10-2014. Je crois que je suis embarqué dans une mission sans le vouloir et que je vais la perdre, mais c'est pas grave, c'est pas très grave. 31 d'août et octobre 2014, c'est de l'action en bande ouverte, excusez-moi une minibox, mais ça je l'ai déjà dit. Donc à savoir que sur le petit pitch scénaristique, vous êtes dans Sunset City, donc cette magnifique ville très colorée, mais en même temps un petit peu déstructurée. Vous êtes employé par Fisco Corporation qui lance sa toute nouvelle boisson en tant que serveur pour justement la fête d'inauguration de cette boisson. Le problème c'est que tout va dégénérer, puisque comme vous le savez, je pense, la boisson rend tout le monde complètement fou. Ça les transforme en mutant tel que celui-ci, qui est capable de toutes les violences possibles et inimaginables pour une canette de cette boisson. Et du coup, ils ont tendance à vous attaquer en pensant que vous avez des canettes sur vous. Malheureusement pour eux, non, mais bon, ça les empêche pas de vous tuer si jamais vous êtes pas très vigilants. Plus de munitions, plus de munitions, ça m'étonnerait. Donc là, du coup, nous on va parcourir la ville. Le but du héros, ça va être forcément, un, de quitter la ville, parce que Fisco essaie de mettre tout le monde en quarantaine et de faire oublier l'événement. Et de savoir un petit peu plus sur ce qu'est cette infection, comment sortir, peut-être comment guérir les gens, on ne sait pas. Mais en tout cas, il va falloir un peu dénouer les nœuds grâce à différents personnages qu'on va rencontrer. Ils sont tous aussi barrés les uns que les autres, mais ça, j'en reviendrai quand je parlerai un peu de l'univers. Après, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs types de gameplay disponibles qui construisent vraiment l'identité du jeu. Vous avez un gameplay de shoot, action, classique, qui est basé sur des attaques au corps à corps. Alors, qui sont efficaces quand vous avez peu d'ennemis autour de vous, mais vous allez être vite submergé et vite embêté avec ces attaques au corps à corps. Et du coup, on met à votre disposition tout un panel d'armes. Et c'est là qu'on retrouve la vraie sauce, entre guillemets, in Sonya Games. Parce que là, on est vraiment dans du Ratchet & Clank, on a des armes totalement barrées. Par exemple, un espèce de fusil à pompe avec une sorte de testicule, on va le dire. C'est une petite zone testiculaire. Et à savoir que ce fusil à pompe a des effets de flammes. Parce que vous avez l'air beaucoup d'effets sur vos armes. Effets de glace, effets d'acide, effets de flammes. Qui vont s'accommoder à certains ennemis et pas à d'autres. Parce que vous avez les mutants, mais vous avez aussi des vandales. Et vous avez des robots de fiscaux. Et chaque ennemi va avoir ses sensibilités et ses forces. Donc il va falloir changer d'armes régulièrement. Ajuster les effets. Sachant que vous allez débloquer pas mal de choses sur votre personnage. Vous allez débloquer forcément des habits. Parce que votre personnage est totalement customisable. Et d'ailleurs, il l'est tout au long de l'aventure. C'est à dire qu'au début, vous allez choisir entre une fille et un homme. Vous avez deux gabarits par sexe. Donc soit une fille ou un homme svelte, soit un peu barraqué. Mais vous pouvez le changer à n'importe quel moment. Vous pouvez changer d'un homme pour une femme. Barraqué, pas barraqué. Vous pouvez changer l'intégralement ses habits. J'ai fait une espèce de petite geekette punk rock sympathique. Mais vous pouvez vraiment changer l'intégralité des habits. Un peu à la mode Dead Rising. Faire quelque chose de totalement délirant. Vous avez donc l'affiche du perso. Où vous allez retrouver vos armes. A chaque fois d'ailleurs. A chaque fois avec les armes, vous allez avoir le mode d'emploi. Donc c'est une petite vidéo. Je vous laisse profiter des voix. Mais elle crappera tes ennemis. Donc là, vous avez à chaque fois les efficacités. Donc là, comme vous pouvez le voir, les mutants de base. Donc 4 étoiles, c'est-à-dire que là vous pouvez y aller à fond. Les humains, les robots, c'est pas du tout efficace. Parce que le feu ne les atteint pas. Et les boss, donc tous les monstres un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Là, vous pouvez y aller à fond. A savoir qu'après, il va falloir mixer les armes. C'est-à-dire que sur les boss, vous allez devoir utiliser le pyro-compensateur pour les enflammer. Et dévoiler les zones un peu délicates. Et ensuite, vous allez utiliser des armes un petit peu plus puissantes. Qui vont exploser les zones délicates. Donc il va falloir jongler là-dessus. Vous avez aussi la possibilité d'équiper des rushs. Ça, les rushs, c'est quelque chose qui se construit grâce à l'overcharge. Donc grâce à la boisson. Et là, par exemple, je peux équiper un rush. Alors, est-ce que j'ai pas une autre arme ? C'est dès que votre arme est au niveau 2. Donc par exemple celle-ci. Vous pouvez équiper un rush. Et donc là, si j'utilise Ours Force One. Et bien écoutez, ça me... Ça fait que les frags avec cette arme ont une chance de transformer l'ennemi visé en Bazourska. Donc en Ours Explosif. Et bien écoutez, c'est plutôt sympa. Je l'équipe. Et du coup... Alors du coup, on se dit... Si je tire avec l'arme, ça va le faire tout de suite. Et bien non, pas du tout. Parce qu'une des particularités, c'est que vous avez une espèce de jauge de combo qui se trouve tout en haut à droite. Alors vous avez le compteur de combo, ça c'est le nombre d'ennemis que vous tuez en série. Ou le nombre de grinds et de choses comme ça que vous faites. Mais vous avez aussi la barre au-dessus. Donc la barre de Fury. Qui est disposée en 4 parties. Et en fait, les rushs d'armes ne se débloquent que quand vous êtes au niveau 2. Le niveau 1, ça va débloquer des rushs. Ce qu'ils appellent les rushs légendaires. Qui vont être des rushs, par exemple, des zones d'effet sur votre personnage. Ou quand vous allez sauter, vous allez sauter en faisant une traînée de fumée. Enfin, une traînée de feu, ce genre de choses. C'est les rushs qui sont... Juste là. Donc là par exemple, moi mon rush, c'est... J'effectue une roulade. Qui fait tomber tous mes ennemis. Ça, je ne peux pas la faire de base non plus. Je la fais que quand je suis au niveau 2 style, niveau 1. Donc pour ça, il faut utiliser la deuxième partie du gameplay. Qui est une partie parcours. Qui ne ferait pas lire Phase de Mirror's Edge. Complètement. Puisqu'on peut grinder sur tous les câbles. On peut donner un petit peu plus de vitesse d'ailleurs. On peut accélérer. Vous pouvez... Hop ! Rebondir sur pas mal de plateformes. Notamment les voitures. Hop ! On grind. Vous pouvez... Ces éléments-là, vous pouvez... Faire les pirouettes. Rebondir. Grinder. Il y a aussi... Un autre élément, c'est... Le wall run. À la Prince of Persia. Qui est quasiment infini en fait. Si vous appuyez au bon moment... Quand vous êtes à l'angle du bâtiment. Vous faites le tour. Et c'est quasiment infini. Bien sûr, vous pouvez vous suspendre. Et comme ça, vous allez... Cumuler, cumuler, cumuler du style. Vous voyez là par exemple. Alors juste en faisant le tour du bâtiment. Quelques grinds. Je suis déjà au niveau 2 de style. Et du coup, j'avais débloqué mon rush d'armes. Donc ça du coup, je vais vous montrer ça en action. On va essayer de chercher des ennemis. Donc là, je suis toujours niveau 1. Là, je suis niveau 2. Et voilà. Par exemple, cet ennemi-là, c'est transformé en lance explosif. Et du coup, il fait exploser un peu tout ce qui est autour de lui. Alors là, c'est pas forcément très utile. Parce que forcément, là, il n'y a qu'un ou deux ennemis. Mais quand vous en avez une dizaine autour de vous, un qui se transforme en bombe, c'est très très appréciable. Après, à savoir que les rushs, vous allez les développer en fonction des objets que vous allez trouver. Vous avez 4 types d'objets collectables. 4 ou 5, d'ailleurs. Vous avez des néons. Vous avez des petits ballons conflables à l'effigie de fiscaux. Vous avez du papier toilette qui est généralement en dessous de ces choses-là. Des chaussures qui puent et des néons. Donc là, tout ça, ça vous permettra de faire évoluer vos rushs, voire d'ancrer de nouveau. Là, vous voyez que je ramasse pas mal de canettes. C'est une des deux monnaies disponibles dans le jeu. D'ailleurs, vous pouvez voir que je ramasse également de l'argent. Donc ça, c'est la monnaie classique. Les monnaies ne s'utilisent pas de la même manière. Tout ce qui est canettes, en fait, vous allez pouvoir l'utiliser auprès d'un personnage que je vais vous montrer tout de suite, qui s'appelle... Alors, il est juste là. Voilà, donc Bob le dealer. Vous avez donc actuellement votre taux d'overcharge tout en rond à droite. Et après, vous pouvez acheter des munitions, des armes. Ça, c'est... Alors, les collectors, c'est plutôt une mauvaise traduction, je pense. Là, c'est des collectables, en fait. Vous pouvez acheter les cartes qui vous indiquent où sont les collectables sur la carte. Et donc, vous avez les armes. Et là, comme je vous disais, on est toujours dans le truc totalement débile. Donc, vous avez le frigo-bombe. Donc là, en gros, vous allez lancer des grosses bombes gelées. Pareil, ça ne tuera pas vos ennemis. Ça les gelera uniquement. Et vous allez pouvoir cumuler à autre chose. Et voilà, vous avez ces dévastateurs. Crash acide. Donc là, pareil, vous transformez les petites poupées de chez Fisco en lance-acide. Et là, par contre, ça, c'est très puissant. C'est très, très puissant. À savoir qu'après, par la suite, vous allez pouvoir acheter avec l'argent réel. Des vrais habits. Des vrais habits. Là, vous allez donc acheter des rushs. Là, la monnaie pour les rushs, c'est ce que je vous disais. C'est les objets que vous allez trouver. Donc là, vous voyez les caméras que je détruis, les petits ballons, les papiers toilettes. Et les logos, les baskets. Tout ça, ça me permet de faire des rushs d'armes. Des rushs héroïques. Donc vous voyez, par exemple, là, les effets. Cette arme inflige davantage de dégâts en grindant. Tout ça, ça se débloque au fur et à mesure de votre expérience de jeu. Il y a plein de manières de faire évoluer son personnage. Et il y a une vraie... C'est pas du tout linéaire. Il y a vraiment une manière de faire évoluer son personnage qui est visible. Par exemple, au début, la manière dont se déplace le personnage, c'est assez facile à prendre en main. Même si pour le faire de manière fluide, ça va vous demander pas mal de temps de contrôle. Ça va vraiment vous demander de masterer un peu le jeu pour faire les choses de manière fluide. Connaître un petit peu sa capacité de déplacement. Il y a aussi quelques capacités que vous n'avez pas au départ. Vous voyez, par exemple, j'ai ramassé un néon. Donc, il y a des capacités que vous n'avez pas. Vous ne pouvez pas tout faire dès le départ. Donc, forcément, vous allez développer des choses qui vont vous aider à aller à des points au départ que vous n'avez pas l'accès. Et ça, c'est très intéressant. On n'a pas l'impression que le jeu est beaucoup moins linéaire du fait qu'on n'a pas l'impression de pouvoir tout débloquer d'un coup. Là, du coup, de quoi je voulais vous parler ? De l'esthétique du jeu. L'esthétique du jeu, bon... Moi, ce qui me plaît, c'est que déjà, on est dans un côté. Très, très, très... Cartoon. Pas cartoon. Très comics, en tout cas, américain. Mais qu'on n'est pas tombé dans le cel-shading. On a quand même des textures pseudo-photoréalistes. On a... On a quand même des belles couleurs. C'est chargé en couleurs. C'est... Enfin, on le voit que c'est très comics. Mais il n'y a pas le côté facilité de se dire je vais faire un jeu en cel-shading. Ça va être à moitié moche, mais ça sera assumé. Non, non. Le jeu est très beau. C'est... Forcément, c'est carré. Parce que c'est, je pense, l'univers qui veut ça aussi. Côté très... Très comics. Très... Très à l'ancienne. Très dessin patte et tout ça. Ça. Des petites caisses, pareil, chargées en munitions, chargées en vie aussi. Parce que la vie ne se régénère pas tout seul. C'est vraiment... Là-dessus, ils ont gardé le système à l'ancienne. Mais, je vais vous dire, esthétiquement, moi, ça ne m'a pas choqué, en fait. Parce qu'on a connu le travail qu'ils avaient fait sur, notamment, Résistance. Qui était un des premiers jeux de la 7ème génération. Premier jeu de la Play 3. Et je l'ai trouvé, moi, à l'époque, extrêmement abouti. Même si, aujourd'hui, il a mal vieilli. Il était très abouti pour l'époque. C'était une vraie claque. Donc là, ça ne m'étonne pas que, finalement, ils arrivent à bien maîtriser la console. Et à faire quelque chose de très sympa. Il y a une belle profondeur de champ. Donc ça, c'est toujours appréciable. Surtout sur des jeux à monde ouvert. Sachant que la carte n'est pas super grande. Mais, par contre, il y a une grande verticalité. Donc, forcément, ça va vous demander de faire beaucoup d'aller-retour. Beaucoup de monter, chercher à monter dans les étages. Et c'est ça qui est intéressant dans le jeu. C'est de se dire, je vais faire souvent la même route. Mais c'est à moi de trouver la manière... Ah, d'ailleurs, des caisses de vie. De trouver la manière de... Bah, de rendre la route plus rapide. Donc, de bien maîtriser mon personnage. Et de faire que le trajet soit plus agréable. Après, en termes d'univers, il n'y a pas photo. Franchement, il n'y a pas photo. C'est génial, quoi. C'est génial. Que ce soit les personnages qui ont des voix absolument parées. Les doubleurs sont souvent des doubleurs qui ont déjà fait du jeu vidéo. Ou des... Bah oui, par exemple, là, je vais mourir. Vous allez voir la manière de réapparaître à chaque fois. Totalement barré. Et ça, c'est toujours... C'est beaucoup d'hommage à tout ce qui est cinéma, jeux vidéo, comics aussi, télévision, musique. Enfin, il y a des hommages de partout. Dans les dialogues, il y a un moment donné où elle se... Le héros se met à rapper. Il évoque MC Solar. Enfin, le rap est tiré d'une chanson de MC Solar. Mais en réalité, lui, il parle de grand corps malade. Parce que la localité... La localisation française est d'une qualité époustouchante. Ça, c'est vraiment énorme. Je sais pas qui s'est chargé de l'adaptation française. Si c'est une Sonnep Games eux-mêmes ou si c'est un circuit externe. Mais... Ah ouais, la localisation est parfaite. Et on a vraiment pas l'impression d'être... D'être floué par les dialogues français. Que ça soit dans la qualité des voix, mais aussi dans la qualité des textes. Et les textes sont vraiment excellents. Et ça sert le jeu parce que la version originale est très très bonne. Mais la version française, elle l'est tout autant pour une fois. On a vraiment pas à se plaindre. Je sais pas si c'est pareil partout. Mais en tout cas, nous, on a pas vraiment pas à se plaindre. Après, c'est vrai qu'il y a des choses dans l'univers qui m'ont vraiment fait halluciner. C'est qu'ils jouent beaucoup sur le côté Deadpool. Un peu... Je sais pas si certains connaissent le... Que ça soit il y a eu un jeu, mais c'est surtout un personnage de BD qu'on voit un peu dans certains films. Mais tant qu'il n'y aura pas de film sur Deadpool lui-même, on ne verra pas la profondeur de ce personnage. C'est un personnage qui est conscient d'être dans un comics. Et bien là, c'est exactement pareil. Votre personnage est conscient d'être dans un jeu vidéo. Et de temps en temps, il va s'adresser à vous pour vous dire de... Eh oh, on est bloqué, il fait quelque chose. Ou il va s'adresser aux développeurs. Ou les personnages se parlent entre eux comme s'ils étaient conscients d'être dans un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'au début, le didacticelle est assez long et fastidieux. Mais il y a pas mal de petites choses. Notamment, il vous parle des barils rouges. Il fait, oui, alors les barils rouges. Et là, le personnage, le stop direct, il fait, oh oui, c'est bon, c'est pas le premier jeu que je fais. Les barils rouges, je sais quoi en faire. Et j'ai trouvé ça génial, génial, génial. Il y a pas mal de choses comme ça. Par exemple, quand vous apprenez à vous servir des rushs, l'autre vous dit, ah, tu devrais équiper tes rushs. Et là, je se mets à dire, mais comment ? Dans un jeu vidéo, il y a un système de nu. Je fais comment pour accéder au menu ? Et là, il y a une voix-off qui arrive, qui vous explique comment faire. Elle sort de nulle part, mais elle s'explique comme quoi c'est plus facile pour un joueur d'apprendre à jouer si c'est une voix-off qui lui explique les systèmes. Enfin, complètement barré, complètement barré. On va partir d'ici, parce que c'est une mission que j'arriverai pas à faire tout en parlant. Et vous êtes pas du tout obligés de faire la mission, enfin, pas du tout obligés. Et si, forcément, pour progresser, mais vous avez pas mal de missions secondaires, pas mal de défis. Là, vous voyez la petite montre verte sur la carte. C'est un système de défis qui va vous permettre de débloquer des overcharges, des nouveaux vêtements, des nouvelles armes. Sachant que les armes que vous débloquez en faisant des missions secondaires sont souvent des versions un peu plus balèzes d'armes que vous allez avoir dans le jeu principal. Donc, rien n'est bloquant. On progresse vraiment comme on veut dans le jeu. Et ça, c'est vraiment, vraiment sympa. Les personnages qu'on rencontre sont tous barrés. Des caricatures de plein de personnes, soit connues, soit de types de personnes que les joueurs connaissent bien. Des caricatures de jeux de rôle en temps réel, de GN, qui sont vraiment savoureuses. Franchement, c'est l'univers du jeu qui m'a fait me passionner pour le jeu au départ. Et après, la jouabilité fait qu'on continue, on est récompensé des missions qu'on va faire, des efforts, des choses qu'on va faire, apprendre à maîtriser le système de déplacement. Ça va nous apporter vraiment quelque chose. Donc, finalement, on progresse de manière très, 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 très bonne. À savoir qu'il y a aussi un mode multijoueur qui est super bien foutu. Vous avez, en fait, un multi, on va dire, coopératif et en même temps compétitif. C'est-à-dire que vous allez faire des objectifs en coopération. Mais en même temps, ça vous oblige à chercher à avoir le meilleur score. À la fin, vous avez un leaderboard de manière classique. Mais moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la manière dont ça s'enchaîne. La connexion aux jeux en ligne peut prendre un peu de temps. Ça va être un temps de chargement un petit peu long. Mais une fois que vous êtes dedans, vous avez la fin de la partie. Vous choisissez ce que vous voulez faire via un système de vote pour la partie suivante. Et dès que le vote est terminé, boum ! Vous avez la localité du début de la prochaine mission. Vous vous y rendez. Pareil, si jamais vous êtes dans les derniers arrivés sur le lieu du début de la mission, la mission est peut-être déjà commencée. Donc, il faut vraiment se presser et connaître bien le jeu. Et hop, la mission commence instantanément. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Le mode en ligne, finalement, il s'enchaîne, mais de manière folle. Ce qu'on peut reprocher, par exemple, justement, à un GTA ou autre, c'est que le mode de jeu en ligne est très sympa. Mais par contre, on met beaucoup de temps, on attend beaucoup entre les parties. C'est parfois un petit peu gênant. Là, c'est pas le cas du tout. C'est vraiment fluide. Et on peut se faire une session d'une heure en jouant facile 55 minutes, quoi. On n'a entendu que 5 minutes, au total. Écoutez, là, je pense que je vais conclure, en fait, dessus, parce que j'ai plus grand-chose à vous dire. Honnêtement, il... Moi, ce que j'aime, c'est que là, on retrouve Nintendo Games dans tous les meilleurs côtés, quoi. Il y avait déjà des super dialogues et des super... Comment dire ? Un super univers dans les Ratchet & Clank. Et puis, quand ils avaient fait le Résistance, moi, ce qui m'avait un peu déçu, c'est qu'on perdait ça. Dès qu'ils essaient de faire quelque chose de sérieux, tout du moins de plus adultes, on avait paumé le côté très marrant, très fun des Ratchet. Et l'univers était certes intéressant, parce que le Résistance, c'était un univers original et qui était vraiment original, pour le coup. Mais moins rigolo, moins immersif. Là, bon sens. C'est un jeu qui est clairement adulte, parce qu'il y a des références et c'est gore, et il y a un langage vraiment vulgaire, pour le coup, bien que ce soit censurable. Vous pouvez censurer le gore et les insultes. Mais ouais, c'est un univers très adulte, très référencé. C'est-à-dire que si vous aimez l'univers de la BD, des séries télé, des films, vous allez vraiment vous éclater, parce qu'il y a plein de références dans tous les sens. Et puis, en termes de jeu, lui-même, que ce soit la base du gameplay, qui fait beaucoup penser à du Jet Set Radio, mixé avec de l'Infamous et du Ratchet & Clank, et bien, ma foi, ça fonctionne très bien. Donc, honnêtement, c'est un must-have, pour moi, sur la Xbox. Il y avait le Rise, qu'on doit absolument tester, parce que c'est une claque graphique, et que ça en met plein les yeux, même pour un joueur PC comme moi, ça en a vraiment mis plein les yeux. Et puis, il y a ce jeu-là, qui est, pour moi, le jeu actuellement le plus abouti sur l'Xbox One. Vraiment très, très, très bon jeu. Je le conseille vraiment à tous. Écoutez, moi, je vous laisse là-dessus, sur une petite phase de gameplay ending, sur le jeu. Et puis, je vous retrouve d'ici quelques jours. Là, ça va s'enchaîner. Les vidéos vont s'enchaîner, parce que j'ai déjà tourné, les vidéos sur le Dead Rising, en holdies. Donc, je vais uploader tout ça très, très vite. Et puis, le prochain test, au-delà de ça, ça sera forcément le call-off. Je suis en train de finir le mode solo. Alors, où je vous parle, on est le 6 octobre, donc je suis un peu à la bourre. Je suis en train de finir le solo. J'ai déjà quand même pas mal progressé sur le multi. Ça a l'air d'être une belle mouture, mais on en reparlera sur le test. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve donc à la prochaine pour Dead Island. et call-off. Et puis, bon jeu à tous. Alors, ciao, ciao !